Je m'appelle Sahin Polo. Je suis né à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'étais un zigueï, c'est-à-dire un kaïd. A l'époque, chaque quartier de chaque commune possédait une salle de cinéma. Aujourd'hui, on va regarder un grand film, un grand film karaté. Après chaque projection des films de Bruce Lee, nous retournions dans nos quartiers et tout ce que nous avions vu dans les films, nous le mettions en pratique. Nous sortions de notre zone pour défier les kaïdés des autres quartiers d'Abidjan. Il y avait un homme qui vivait dans mon quartier d'Abobo. Il s'appelait John Pololo. Il a porté beaucoup de choses ici. La manière de marcher, la manière de s'habiller. Il a même créé une danse que tout le monde danse aujourd'hui, le Niamanyama et autres. Dans les années 80, une danse est née, le Niamanyama. Cette danse était une manière de communiquer entre nous. En 1988, le phénomène Zigueï des quartiers populaires s'amplifie. Il chante en Oushi et danse en Zigueï. Le succès est immédiat et gagne toute l'Afrique occidentale. On a affaire à des mentors comme François Pognac. Il peut révéler cette graine positive. Et c'est ce qu'il a fait avec RAS. Il a transformé. Il a transformé, disons-le, des chefs de gang en musiciens. Le langage Nushi est né ainsi, devant nos salles de cinéma. D'ailleurs, cette langue vit toujours et évolue tous les jours. Il y a même des mots Nushi dans le dictionnaire français. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Oufouet-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire. Oufouet-Boigny est un homme de paix. C'est un chef d'état respecté et craint de tous. Comment se fait-il qu'un tel personnage, à un moment donné, décide de rencontrer des jeunes marginalisés qui sont réputés être des voyous, des violents, donc qui sont totalement aux antipodes d'Oufouet-Boigny ? Le vieux est venu, avec un sourire, nous a serré la main, s'est installé. Il a dit, voilà sa phrase, j'ai besoin de fou. Et j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi, en l'occurrence Zandro, je lui ai dit, même s'il faut mourir, je vais mourir. Je ne sais pas de quoi il a besoin, mais je suis prêt. Comme un rasta, man Partisans de la paix Comme un rasta Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz